Hello hello, les fêtes approchants, je vous propose aujourd'hui un tutoriel pour coudre un pantalon à sequins grâce au patron César. Au niveau du tissu, il vous faudra un jersey à sequins. En termes de version, il faudra partir sur le César de base, renommé César ajusté. Il faudra prendre trois pièces, le devant, le dos et la ceinture. La seule pièce à modifier sera la ceinture. Le tissu étant stretch, nous allons prendre par exemple la ceinture d'eau, que nous allons doubler en largeur sans la marge de couture et nous rajoutons ensuite la marge de couture. Cette pièce deviendra notre ceinture devant et dos. Comme indiqué dans le patron, nous venons surjeter tous nos côtés des pièces devant et dos. Nous venons ensuite assembler nos deux devants et nos deux dos par les fourches et on vient piquer à 1 cm du bord au niveau des fourches. On vient ensuite assembler nos devants et nos dos endroit contre endroit et on vient piquer sur les côtés et au niveau de l'entrejambe. Je prends ensuite mes deux ceintures, je les assemble endroit contre endroit et je viens piquer leur plus petit côté à 1 cm du bord. Afin de pouvoir différencier le devant et le dos de mon pantalon, je vais mettre une petite étiquette dans la partie intérieure de ma ceinture d'eau. Je viens ensuite repérer le devant de mon pantalon et je positionne ma ceinture en faisant attention de bien mettre l'étiquette dans le dos. Une fois assemblée, je viens piquer ma ceinture sur le bas de mon pantalon. Je pique donc 3 épaisseurs à la fois. Je laisserai un trou de 3 à 4 cm pour venir y glisser mon élastique. Je vous montre le rendu de la couture réalisée. Vous voyez le trou par lequel je vais rentrer mon élastique. Ce dernier devra avoir une longueur égale à mon tour de taille. Je vais le glisser dans le trou grâce à une épingle à nourrice. Mon élastique ressort par le même trou. Je vais assembler les deux extrémités de mon élastique grâce à une épingle. Ensuite, je ferai une piqûre droite à la machine à coudre. C'est alors le moment de l'essayage pour vérifier que l'élastique est à la bonne longueur. Il faudra faire des adaptations si besoin. Je viens alors rentrer mon élastique dans la ceinture et je viens assembler ma ceinture et mon bas de pantalon au niveau de l'ouverture faite précédemment. Je viens piquer 1 cm du bord pour fermer cette ouverture. Et pour finir, je viens surjeter l'ensemble ceinture bas de pantalon sur tout son pourtour. Le tutoriel est maintenant terminé. A vous les beaux pantalons à ce qu'un pour de très joyeuses fêtes. A vous les beaux pantalons à ceinture bas de pantalon sur tout son pourtour. A vous les beaux pantalons à ceinture bas de pantalon sur tout son pourtour. A vous les beaux pantalons à ceinture bas de pantalon sur tout son pourtour.